Dans cette nouvelle capsule, nous allons parler de lieu de vie. Pour tout projet de construction de ville, il faudra aborder les différentes parties de cette dernière, à commencer par l'élément le plus simple d'une ville et le plus important, le lieu de vie des habitants, maison ou immeuble. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la mise en plan du projet. Afin de ne pas compliquer la tâche des élèves, dans un premier temps, nous allons faire dessiner le plan du lieu de vie de l'élève. Le travail va se décomposer en plusieurs étapes. La première consiste à faire dessiner un croquis à main levée de la maison. Dans cette étape, le travail vise à corriger les défauts de vision de l'élève, par exemple les murs vus du haut et les portes vues de côté sur le même dessin. Ceci n'est qu'un exemple, mais cet écueil est celui qu'on rencontre le plus souvent dans les productions spontanées des élèves. Une fois cette première correction apportée, on va pouvoir s'attarder sur la notion d'échelle et de proportionnalité. Il n'est pas rare de trouver des plans avec des chambres très petites et des toilettes immenses. Si généralement la notion d'échelle et de proportionnalité peut être traitée au collège, en primaire, on s'attardera surtout sur les proportions des pièces les unes par rapport aux autres. Il n'est pas nécessaire à cette étape d'avoir des plans parfaits. La deuxième étape consistera à convertir vos élèves en de véritables petits architectes avec des plans tracés à la règle. En fonction du niveau d'enseignement, il sera intéressant de traiter la différence entre un croquis et un schéma. Cette mise au propre est essentielle afin de pouvoir tracer ensuite ce qu'on appelle des plans Minecraft. Qu'est-ce qu'un plan Minecraft ? Contrairement aux plans d'architecte, les plans pour les jeux de Voxel nécessitent plus de réflexion du fait de la vue en trois dimensions. En effet, il faut penser à chaque rangée de niveaux de cubes afin de les dessiner à chaque fois. Ce travail est essentiel afin de pouvoir permettre la réalisation ultérieure sur un logiciel. Ceci va permettre de voir si l'élève a bien compris ce qu'il va trouver aux différents niveaux des maisons, niveaux 1, 2 et 3. Par exemple, on va trouver au niveau 1 la première rangée de briques ou de pierres ainsi que le bas de la porte. Au niveau 2, on trouvera toujours les rangées de briques ou de pierres ainsi que le haut de la porte, mais on y trouvera aussi les fenêtres. Enfin, au niveau 3, on n'y trouvera plus que des rangées de briques ou de pierres car il n'y aura plus de portes ni de fenêtres. Le niveau 0 correspond aux fondations et le niveau 4 correspond aux plafonds. Le dessin de la toiture n'est pas très pertinent sur papier. C'est plus une activité qu'il faut réserver à la manipulation afin de mieux visualiser les problèmes de pente, afin d'éviter les toits pyramides. Le toit pyramide est un classique des erreurs d'apprenant, comme pour les croquis avec les murs vus du haut et les portes vues de profil. En effet, généralement, on construit les toits dans Minecraft avec des escaliers, ce qui porte la pente du toit à 45 degrés, ce qui dans certaines régions n'est pas très choquant, mais dans la plupart des régions de France et du monde, bien trop pentue. Là encore, on peut s'attarder avec les élèves sur les différents styles architecturaux que l'on trouve à travers les régions de France et du monde. qui va du toit plat pour les pays désertiques ou très secs au toit extrêmement pentu de nos régions pluvieuses. Afin d'éviter les toits pyramidaux, on peut utiliser des dalles, ce qui porte la pente du toit à environ 30 degrés. Je laisse le soin aux professeurs de mathématiques du collège de faire les calculs lors de la découverte de la trigonométrie. Une fois toutes ces étapes réalisées, on va pouvoir enfin passer à la réalisation dans l'application. Cette nouvelle étape sera l'occasion une nouvelle fois de confronter la réalité et les contraintes et possibilités des logiciels de type Voxel. Malgré tout le soin apporté par les apprenants pour faire leur plan par rapport à la réalité, il faut savoir qu'il existera toujours un décalage dû à l'épaisseur des blocs. Dans Minecraft, les blocs ont une largeur fixe. Il est impossible de modifier la largeur de ces blocs. Cela sera donc de nouveau une occasion d'introduire les notions d'échelle. En général, on prend un bloc égale 1 mètre cube, mais on peut aussi prendre un bloc égale 0,8 mètre cube. Le premier choix sera plutôt pour les élèves de cycle 3, élèves de 8 à 11 ans. Le deuxième sera plutôt pour des élèves de cycle 4, élèves de 12 à 15 ans. Une fois la proportionnalité abordée avec le professeur de mathématiques. Afin de résoudre ce problème de largeur de bloc, il faut considérer l'arrondi toujours à la valeur supérieure. Et il faut prendre les mesures de l'intérieur vers l'extérieur. Exemple. Si je mesure une maison, je dois mesurer l'intérieur de chaque pièce et non la longueur de la maison par l'extérieur. Je vous laisse donc expérimenter le dessin de plans Minecraft sur de petites maisons. Une fois ces expériences menées, on se rend compte de la limite de créer un plan rangé par rangée et par niveau de cube. En effet, si sur une maison classique, il suffit de 8 à 10 plans, lorsqu'on aborde les immeubles ou les châteaux, il devient généralement compliqué pour les élèves de faire l'intégralité des plans. Par exemple, pour un immeuble de 20 étages, il faudrait plus de 100 plans pour dessiner l'intégralité du bâtiment. Il devient donc nécessaire de ne faire que les plans essentiels. Par exemple, de dessiner qu'une seule fois les étages qui sont identiques. Le tracé de tous les plans peut paraître rébarbatif pour l'élève, mais il est essentiel afin de pallier les défauts de vue en 3D de celui-ci et de l'accompagner dans le développement d'une telle compétence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada